Merci, bonjour, je suis râle de vous présenter le contenu du pavillon tunisien. Je m'appelle Emna Benied, je suis responsable commissaire d'exposition du pavillon tunisien et d'une exposition artistique qui utilise le numérique comme outil de production ou outil de médiation. Donc en fait, le thème du sommet c'est la connectivité dans la diversité et le numérique espace de solidarité et de développement dans l'espace francophone. Donc pour concevoir en fait le parcours d'exposition, on est parti de cette idée de la connectivité. On s'est posé la question de ce que c'était. Donc la connectivité c'est juste la capacité à se lier à l'autre et à son environnement. Donc en Tunisie on a vraiment besoin, et c'est ce qu'on essaye de faire, de se connecter plus à l'autre et à son environnement. Donc on a exploré ce thème à travers différents modules, la connectivité de la Tunisie aux autres civilisations. Elle a été traversée par des dizaines de civilisations qui l'ont forgée et qui ont fait d'elle ce qu'elle est. Et ces civilisations-là ont laissé sur leur passage un reflet de cette connectivité et de leur passage. Donc un riche, riche, très riche patrimoine matériel et immatériel avec des dizaines, des milliers de sites archéologiques qui témoignent de cette riche histoire et un artisanat foisonnant. Donc on va présenter ces passages et ensuite on va présenter l'artisanat et le projet, surtout les projets innovants de l'artisanat aujourd'hui. Les projets de transformation, de montée, pas montée en gamme, mais métissage aussi avec les designers de l'artisanat, de la cartographie de l'artisanat. On va présenter aussi la connectivité spécifique de l'île de Gerba. La connectivité de l'île de Gerba, elle est vraiment spécifique et ce n'est uniquement les choses qui sont spécifiques qui peuvent être inscrites au patrimoine mondial et on espère que Gerba rejoindra cette inscription. Donc c'est une inscription qui portera sur la spécificité de la connectivité sociale et spatiale de Gerba. Ensuite on explorera la connectivité, notre connectivité à la terre, à l'environnement, à l'agriculture. Et en dernier maillon, non avant dernier, c'est la connectivité des savoirs et de l'éducation. Et le dernier maillon ce sera la connectivité aujourd'hui qui passe par le numérique. Donc c'est économie et numérique. Voilà. Ensuite, il y a une petite surprise avant le pavillon, un espace immersif qui permet d'avoir une expérience technologique, artistique qui permettra d'immerger le spectateur avant d'entrer dans le pavillon, qui est une toute autre ambiance, qui est toute blanche, sereine. On a tous besoin de calme, de blanche, de paix, et tout en ce moment. Et à l'espace artistique, l'exposition artistique, elle réunit plus de 21 projets qui sont en fait des projets de l'art vidéo, de la photographie digitale, des installations qui seront exposées, le HOUCH, le HOUCH de Gerba Explore, le HOUCH étant la maison traditionnelle de Gerba. Voilà.